Moi, je conseillerais à tous les mecs d'aller voir au moins une fois ou deux un neurologue dans sa vie, même si ça va bien, juste pour que le gars te dise « Ouais, vous allez bien, mais là, vous avez une pilosité comme ça, si vous faites ça, peut-être que c'est mieux, ou si vous voulez faire ça, vous pouvez faire ça, ou... » Tu vois, genre, juste le fait de savoir, en fait, parce que c'est des mecs qui ont un savoir sur tes parties génétales que toi, on n'a jamais eu personne à voulu te donner. Non. Non, j'ai pas une bonne éducation sexuelle. En fait, j'ai fait toute mon expérience sur le tas. Mais est-ce que c'est pas comme ça que ça devrait se passer ? Après, bon, j'imagine que ouais. Je pense que mes influences en termes d'éducation sexuelle, c'est l'école, mes parents et le porno. Mais après, le reste, ça, c'est appris sur le tas, quoi. C'est t'essayes, t'observes, tu vois qu'un truc fonctionne. Ah non, ça marche pas, en fait. Ah, mais si, ça marche, mais pas avec tout le monde. Une bonne éducation sexuelle, je comprends pas ce terme. C'était horrible. Enfin, moi, l'éducation sexuelle, c'est vraiment le sujet que je pense qu'il faut absolument changer et révolutionner dans toutes les écoles. Moi, j'ai une expérience avec l'éducation sexuelle qui était désastreuse. Je veux dire, on était, on était quoi ? 14 ans, on était à l'école. La personne qui explique, enfin, qui est éducatrice sexuelle, parle que du phallus, parle pas de la vulve, utilise pas ce terme, utilise vagin. C'est pas la même chose. Parle pas du clitoris, parle pas de plaisir. Et puis moi, je lui avais posé la question, j'étais pas encore out. J'avais, on pouvait écrire des petits papiers comme ça, puis on donnait, puis elle lisait à haute voix, sans savoir qui c'était qu'elle avait posé la question. Et moi, je lui avais demandé comment réagir face à des attaques homophobes, parce que je m'en recevais tout le temps déjà. Et elle avait juste, elle avait rigolé, elle avait lu le papier, elle avait rigolé, elle avait dit, bah, tu lui demandes s'il a fini ? Mais ça m'a tellement marqué. Alors franchement, hachier mon éducation sexuelle. Hachier ! Rincé ! Il n'y a pas assez d'éducation sexuelle à l'école, mais en plus, souvent, tu t'assumes pas encore, du coup, tu vas pas en parler avec ta famille, avec tes potes. Déjà de base, soyons clairs, c'est hyper gênant d'en parler avec ses parents. Et genre, moi, je me rappelle qu'en plus, mon père avait testé, tu vois, il avait essayé de nous en parler avec ma sœur, mais du coup, il était au moins à côté, quoi. Parce que moi, en l'occurrence, il m'a pas du tout expliqué ce qu'il fallait. Et du coup, ça a été, non seulement c'était gênant, mais en plus, ça a pas été d'une grande efficacité. Avec les parents, c'est souvent un peu plus complexe, parce qu'il y a certaines questions qu'on n'ose pas poser ou qu'on a peur de poser, ou on sait pas comment s'y prendre. C'était mon père qui m'avait pris un jour. Je crois que c'était à mes 16 ans, je crois. Il m'avait pris un jour, il m'a dit, écoute, Jason, là, il faut qu'on commence à parler de la vie. Là, tu commences à devenir un garçon. Et puis là, il m'a expliqué un peu en détail, on va dire, les étapes et à quoi il fallait faire attention. Le premier truc qu'il m'a dit, dans tout ce que tu feras, préservatif. Ça, c'était le mot d'ordre, préservatif. Je pense qu'avoir une relation avec une capote, moi, j'aime pas du tout ça, en fait. Ça me sort du truc. Et il y a un truc très, très beau, de deux corps qui sont ensemble, et de vraiment être peau contre peau, et surtout le lâcher prise total. Et c'est vrai que la capote, ça casse un peu le truc pour moi. Même si, ben, voilà, il faut le faire et c'est très bien. Puis c'est quand même chouette. C'est pas... Mais... Dès que je suis dans une relation un peu plus longue, j'aimerais bien éviter. J'ai remarqué que si je demandais pas à mettre une capote, c'était extrêmement rare. En fait, ça m'est arrivé pour la première fois, il y a un mois et demi, que ce soit la fille qui, elle, prenne l'initiative de mettre le préservatif. Et je me suis demandé si c'était pas par peur de casser l'ambiance ou autre, tu vois. Mais au final, on en parlait. Et puis on se disait que... Moi, je connais plein de... J'ai plein de mes potes qui se protègent pas et qui le disent simplement, c'est parce qu'ils aiment pas, ils ont de la peine à bander avec une capote. Et puis... Et ouais, comme si toutes ces infections, tu vois, elles existaient pas. À partir du moment où tu commences à coucher sans capote, c'est... T'arrives difficilement à rationaliser le fait que tu vas te remettre à en utiliser. Tu vois, tu dis, ben, je l'ai déjà fait. Si je l'ai fait là, pourquoi est-ce que je le ferais pas là ? Et puis tu t'avances, tu vois, et t'as tendance à te dire, bon, c'est comme tu manges un bonbon, tu sais que t'aurais pas dû le manger parce que t'es en train de faire ton régime et du coup, tu te dis, ah, fuck it, tu manges tous les bonbons du paquet, tu vois. J'ai l'impression que c'est un peu pareil. Alors qu'en réalité, voilà, à chaque rapport que t'as avec une nouvelle personne, t'as intérêt à faire gaffe, quoi, parce que t'as des trucs que tu peux choper qui sont pas drôlés à choper, quoi. Je me suis fait dépister. Et là, du coup, j'arrive, il te met dans une petite salle, t'es là, une salle d'attente, t'as quatre personnes avant toi. Et du coup, j'attends comme ça, genre 25 minutes dans cette putain de salle et genre, je suis au bout de ma vie et genre, le mec devant moi vraiment pleure en sortant. Je me dis, oh merde, qu'est-ce qu'il y a et tout. Et là, le gars, il va moi, il est là que c'est allé. Il se fait, je ne sais pas, je fais tout. Moi, je regarde, je fais, oui, c'est moi. Je vais venir dans mon bureau. Je suis genre, il me voit, mais genre, raide, blanc, en sueur, crise de panique. Il me dit, non, mais c'est bon, détendez-vous. Et là, genre, là, dans ma tête, je me dis, ok, c'est bon, c'est bon. C'est que déjà, le mec, il ne va pas me dire que genre, je vais mourir, je n'ai pas le sida, je n'ai pas d'MST. Donc, tu imagines tous les scénarios possibles du monde, sauf le scénario le plus plausible. Il vient de là, en fait. Le manque dans l'éducation, il vient de ça, en fait. Il vient du fait que du coup, tu ne sais pas les scénarios possibles parce qu'on ne te les a jamais dit. Je ne me suis jamais fait dépister, donc c'est clair, je ne me rappelle pas de la première fois où je me suis fait dépister. Et ouais, c'est con, quoi. C'est un truc que j'aurais dû faire. Mais encore une fois, c'est... Je trouve que nous, en tant que jeunes, Génération Z à peu près, on n'a pas du tout eu cette angoisse, notamment au sein de la communauté queer, de la crise du sida, qui a fait tellement de morts. Et on oublie ça vraiment. Genre, on a l'impression que pour nous, on vit dans un monde de bisounours et que ce n'est pas un problème. Et c'est terrible, mais genre, il y a énormément de rapports sexuels que j'ai eus où on ne s'est pas tout de suite protégés. Pour les prélits, parce que tu te dis, il n'y a pas besoin. Puis il y a aussi ce truc, quand tu es entre deux mecs, tu n'as pas cette angoisse de tomber enceinte. Qui est cool, tant mieux. Mais du coup, c'est vrai que tu peux avoir des comportements à risque à cause de ça, parce que, alors que mes potes hétéros, ils ne veulent surtout pas avoir de gosses, moi, ce n'est pas un truc qui me fait peur. Et du coup, j'ai tendance à oublier ça, un peu alcoolisé. Et puis voilà, fini, genre, tu ne te protèges pas. Donc, c'est important de se faire dépister. En l'occurrence, je ne l'ai jamais fait, mais il faudrait que je réfléchisse. Une fois, je suis allé voir un urologue, ce n'était vraiment pas un moment agréable. Il m'a traité d'une manière très industrielle. Il ne m'a pas du tout donné envie de discuter de la vie sexuelle. Je pense qu'il manque... Lui, c'était plus mécanique, quoi. Il laissait un médecin. Je pense qu'il manque, c'est vrai, il manque chez l'homme, ou peut-être chez la femme, je ne sais pas, mais ce serait peut-être plus le gynécologue. Il manque quelqu'un... Bon, c'est peut-être un sexologue, mais un corps de métier où c'est vraiment lié à l'information de la sexualité. Je pense qu'il y a quand même des choses mises en place, c'est juste que je ne les ai pas cherchées, je pense. Moi, j'ai été une ou deux fois chez l'urologue parce que je suis circoncis. Et puis sinon, simplement le début de tes relations, quand tu décides de passer le pas et d'arrêter de prendre la capote, soit ta copine, elle prend la pilule, soit tu mets des capotes, soit tu décides d'arrêter le tout et tout, c'est juste un passage obligé. Du coup, parce que c'est vraiment dans une notion de conscience de la personne et de plaisir et de partage. Je veux dire, je sais que j'ai eu que des relations protégées depuis qu'on s'est rencontrés, on est ensemble, mais je vais quand même le faire en fait parce que je n'en sais rien, je peux avoir une infection urinaire et puis toi, tu peux avoir une mycose après à cause de moi, tu vois. Et en fait, ça, ce genre de choses qu'on ne nous apprend pas du tout. Et en fait, en y pensant, moi, c'est mon urologue qui m'a vachement appris des trucs en fait. Les gars savent que la plupart des garçons n'ont aucune notion. Du coup, en fait, ils sont super pédagogues et ils expliquent pas mal. Donc moi, je conseillerais à tous les mecs d'aller voir au moins une fois ou deux un urologue dans sa vie, même si ça va bien, juste pour que le gars te dise « Ouais, vous allez bien, mais là, vous avez une pilosité comme ça. Si vous faites ça, peut-être que c'est mieux. Ou si vous voulez faire ça, vous pouvez faire ça. » Ou tu vois, genre juste le fait de savoir en fait parce que c'est des mecs qui ont un savoir sur tes parties géniales que toi, on n'a plus jamais personne a voulu te donner. Ça ne veut pas gêner d'aller chez l'urologue. Surtout que l'urologue, c'est son taf, quoi. Le mec, il voit ça toute la journée, quoi. Donc, aller chez l'urologue, même si t'as un tout petit truc qui ne va pas bien ou que t'es gêné de quelque chose, il le sait, il va le voir. C'est son boulot. Donc, moi, j'ai pas cette gêne à cause de ça, en fait. Au niveau de la pilule masculine, j'avoue que je vais pas en prendre parce que je suis au courant de ce que provoque la pilule chez la femme. Tous les effets secondaires, tous les dérèglements qu'il peut y avoir, ça va pas, quoi. Au niveau de ta santé, il faut respecter ton corps et là, ça va complètement à l'inverse. Et du coup, de faire ça à moi-même, avec des pilules, ben non, je veux dire, c'est le même problème. Donc, je suis bien content d'être un mec pour pas avoir besoin de faire ça. Mais après, je veux dire, si j'étais une femme, ben, je prendrais pas la pilule. Le mec, ben, si je suis dans la zone où je suis féconde, ben, désolé, on a d'autres moyens de s'amuser. Et voilà, tu adaptes. Je sais que si je suis... La prochaine fois que je suis en couple et que ça dure, je sais que je serais assez intéressé à tester un moyen de contraception masculin. Je vois les différentes options. Il y en a des nouvelles, des trucs assez flous. Si mécaniquement, je peux faire des choses. Mais je suis pas assez renseigné pour vraiment te dire ce que j'en pense. Moi, j'en pense juste que, en tant qu'homme, je trouve assez normal, on arrive dans une société où ça me semble assez normal de nous endosser cette responsabilité-là un peu plus. Maintenant, la pilule, tout comme la pilule féminine, en fait, vu la violence du traitement, je pense que j'aurais pas envie d'avoir ce moyen de contraception-là. C'est un sacré choix, ça. La vasectomie, faut savoir ce que tu veux. Et le truc, c'est que, ben, j'ai tellement l'impression, c'est un peu comme les tatouages, quoi. Tu es dans le mood en ce moment et finalement, par rapport à ce que tu rencontres, ce que tu vis, tout d'un coup, tu peux changer ta vie. Donc moi, j'ai un peu de la peine à faire des choix qui sont irrémédiables. Franchement, respect pour ceux qui le font. Et perso, je prendrais pas le risque parce que je sais que, ouais, j'ai envie de me donner la possibilité d'évoluer, quoi.